Bonjour et bienvenue, je m'appelle Sylvain Coudert, je suis maraîcher sur Petite Surface. On se retrouve pour ce troisième épisode pour voir ce qui s'est passé. On est le 21 mars et voir comment on a organisé notre printemps. Ça fait trois semaines qu'on travaille assez fort pour remplir tout ça. Donc c'est parti, on va aller voir juste derrière moi ce qu'il y a dans les serres. On se retrouve dans cette serre où on a actuellement de l'épinard, de la betterave, mais aussi des carottes, des choux sur le côté. Donc ça c'est des plants et des semis qui ont été réalisés début janvier, donc à une période qui faisait très froid. Et comme je vous l'expliquais dans le premier épisode du mois de mars, ce sont des plants que l'on achète. C'est vraiment difficile d'avoir du beau plant et derrière on voit les résultats. Les légumes sont quand même hyper vigoureux, hyper jolis, alors qu'il a pu faire vraiment très froid pendant l'hiver. Donc là aujourd'hui ils sont débâchés, mais ils ont été protégés tout l'hiver. On a encore sur le côté où nos carottes qui sont avec des filets pour les protéger, mais plutôt pour les protéger des insectes, mais aussi pour les carottes afin qu'elles aient un peu plus de chaleur et qu'elles aillent un peu plus vite. Parce que bon, les carottes, on en veut toujours tout le temps et très très vite. Voilà un peu ce qu'il y a dans cette serre. Donc ce semis de carottes, il a été fait en janvier, mais ce n'est pas le premier série. On le verra plus tard, celui-là qui avait été fait à l'automne où nos carottes sont presque prêtes pour les premiers marchés. Donc là, on attaque nous les marchés, les betteraves sont au stade petites billes. Voilà, les premières sont comme ça pour les plus grosses. Donc d'ici 15 jours, 3 semaines, mi-avril, on aura nos premières betteraves. L'épinard, lui, il est carrément prêt. Il a fait très chaud cet hiver, plus chaud que d'habitude. Donc c'est vrai qu'on a un peu d'avance sur certaines cultures. On peut le voir notamment au niveau de l'épinard. Puis on va continuer, on va aller là-haut, une serre qui vient juste d'être plantée il y a quelques semaines. Donc cette serre a été plantée il y a à peu près 15 jours lorsqu'on reçoit nos premiers plants du mois de mars. Donc là, on va retrouver de la salade, salanova, un semis de radis, basilic, betterave, du pak choy et un semis de navet sur le côté. Donc là, c'est une serre un peu particulière. Pour ceux qui sont habitués, ils peuvent déjà remarquer des petites choses. C'est que c'est une serre où on aura de la contreplantation ici. Vous pouvez le voir parce que nos rangs de salade ou de basilic, il n'y a que deux rangs au lieu de trois sur les planches. C'est ici que l'on va venir planter nos aubergines, nos poivrons qu'on a pu voir dans une autre vidéo lorsqu'on parlait de la serre à plant. Donc tout ce qui est encore en serre à plant va venir justement au 15 avril au milieu de nos rangs de basilic ou de betterave ou de salade. Et comme ça, on va faire une contreplantation, c'est-à-dire qu'on va profiter de la place avant l'implantation des aubergines. On va planter les aubergines ou les poivrons. Les betteraves vont continuer leur croissance ou les basilics, peu importe. Ils vont continuer leur croissance et lorsqu'ils seront à maturité, on va les récolter. L'aubergine sera déjà en place ou le poivron et on va venir mettre nos bâches. Et voilà comment on fait notre contreplantation dans nos serres. On se retrouve dans notre tunnel à fraises, donc un tout petit tunnel de trois planches qui s'intègre en fait dans notre rotation de plein champ. Mais ça reste une serre, donc j'en parle dans le volet serre. Ici, il va être utilisé pour les fraises au printemps et pour de la tomate qu'on va dire plein champ, entre guillemets, qu'on va faire sous serre au mois de juin. Donc ça, c'est de la fraise non remontante qui va faire son cycle sur une saison. C'est soit du plant frigo que vous pouvez planter en juin ou du plant en août. Là, c'est du tréplant qui a été planté en février. C'est un essai pour cette année pour voir un petit peu les résultats et la précocité lorsqu'on utilise du tréplant. Donc là, il commence à fleurir tout juste. Nos premiers fraisiers commencent à fleurir. Donc normalement, quand vous avez des fleurs, il faut attendre à peu près six semaines. Donc on va dire que c'est de la fraise qui va arriver plutôt fermée. Donc déjà, je pense que ce sera un peu plus tardif que celle qu'on faisait d'habitude en plant frigo. Mais bon, c'est un essai cultural. Et ce qui est intéressant, c'est de la planter très tard, fin janvier, début février. Ça, c'est un gros avantage. Ça nous permet de faire une culture juste avant parce que notre fraise est conduite en annuel. Chaque année, elle se déplace. Aujourd'hui, elle est dans ce jardin. Mais l'année prochaine, elle va être dans le jardin après, etc. Et elle ne reviendra ici que dans sept ans. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant pour les rotations. Donc elle est conduite aussi sur toile tissée avec goutte à goutte. On peut voir de la micro-aspersion en place, mais qui a été utilisée surtout à la plantation et qui peut, au cas où, être utilisée si vraiment il y a une attaque d'acarien pour rajouter de l'humidité dans la serre. Mais 90%, ça va être au goutte à goutte, l'irrigation. Donc on se retrouve dans une nouvelle serre. Une serre qui ressemble un petit peu à celle qu'on a vue tout à l'heure, car ça sera aussi ici de la contre-plantation pour nos tomates. Nos tomates étaient en serre 1 l'an dernier et se retrouvent en serre 2. Et comme dans le plein champ, on a une rotation comme ça sur 6 ans, car on a 3 serres divisé en 2 blocs, ce qui fait 6 blocs de rotation pour nos serres. Donc même principe, goutte à goutte, aspersion pour les premiers semis. On peut voir derrière moi, il y a des sondes tensionmétriques. Ce sont les sondes qui vont être utilisées pour les tomates, mais on a commencé à les placer. Ça nous permet aussi de savoir la température du sol et de savoir quand est-ce qu'on va pouvoir planter nos tomates. Quand on fait attention à la plantation des tomates, c'est important que les sols soient chauds avant de planter. D'où aussi l'intérêt de garder ces plants en peau tant que le sol n'est pas chaud. Ça, je vous invite à aller voir la première vidéo sur notre serre à plants, où on parle justement de nos tomates et de nos plants chauds que l'on garde. Donc là, on va retrouver des semis de radis sur le côté, on va retrouver du fenouil, une planche de mesclun qui est composée à la fois de salanova, mais aussi de roquettes, du fenouil, encore du fenouil au milieu, je veux dire, de la blette, de la betterave. Voilà quelques cultures qu'on va pouvoir faire comme ça. Donc ça aussi, c'est du plant acheté qu'on a planté début mars. Puis on va aller voir au fond, où là, on a des cultures qui sont beaucoup plus grandes et qui sont justement, en ce moment, en récolte pour notre premier marché. Donc ici, on se retrouve dans une serre où c'est des plantations de janvier qui arrivent à maturité, salade, fenouil, carottes. Carottes, c'est un semis d'automne, mais persil aussi sur le côté. On attaque nos marchés cette semaine, donc fin mars pour les premiers marchés, avec quelques légumes feuilles, notamment de la blette, de l'épinard, de la salade, des petits radis, du persil, du pak choy. Voilà, ça reste une gamme qui est limitée. Mais nous nous attaquons un peu plus tôt cette année. Et d'ici 15 jours, on va à notre gamme qui va s'étoffer. Pour arriver à 15 légumes, on va pouvoir ajouter le chourave, la betterave, des petits navets, etc. Donc voilà, ça, c'est la serre qui commence à nous fournir des légumes. On va les voir à côté, il y a aussi des légumes qui sont prêts à récolter. Pareil, ça a été conduit goutte à goutte, toile tissée. Et puis, filet climatique, évidemment, pendant le creux de l'hiver. Là, on se retrouve dans l'autre serre, juste à côté, du coup, où on a aussi nos légumes qui sont prêts à être récoltés pour nos premiers marchés. Pareil, des plantations de janvier, on va retrouver de la salanova, des semis de roquettes, notre pak choy qui est carrément bien prêt au milieu, chourave qui commence, les premiers vont sortir 1er avril, du chou-cabu et des petits navets sur le côté. Donc voilà, ça permet d'avoir vraiment une gamme étoffée dès les premiers marchés. J'insiste là-dessus, c'est quelque chose qui est super important pour capter de la clientèle, avoir des légumes tôt en saison. Cette plantation précoce de janvier, et pour moi, Capital fait vraiment une différence lorsqu'on arrive sur les marchés. Voilà, derrière moi, il y a une autre serre qui vient d'être... C'est la serre qu'on vient juste de préparer. Il y avait de l'épinard, mais aussi des blettes et les premiers radis qu'on a récoltés. Et de suite, on commence à préparer quand on va avoir nos plantations concombres, courgettes. Donc c'est notre serre ici qui va venir accueillir les cucurbitacées de la saison. Donc voilà pour la dernière serre avec un travail assez classique, grelinettes, fertilisation, apport de compost pour compléter tout ça. Voilà, on a fait le tour de toutes nos serres et de ce qu'on a pu faire pendant ces trois premières semaines du mois de mars. J'espère que vous avez pu découvrir pas mal d'infos et que vous avez pu apprendre des choses. Moi, je vous dis à très bientôt. On fera d'autres vidéos évidemment sur différents sujets. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez venir sur le cercle, le cercle.lesjardins de la Vallette. Je le mettrai dans le descriptif. Il y a un petit réseau. On est, je crois, plus de 600 maintenant à communiquer sur des problématiques de maraîchage. Donc n'hésitez pas. C'est gratuit. Vous pouvez vous inscrire gratuitement là-dessus et poser vos questions. Moi, j'y réponds tous les lundis aux questions de maraîchage. Sinon, je vous dis à très bientôt. Bon maraîchage. Bon jardinage pour les jardiniers. Et puis, ceux qui viennent au marché, très bientôt au marché. Salut ! Sous-titrage ST' 501